... Invité d'honneur de l'émission Totémique, présentée par Rebecca Manzoni, sur France Inter, Charlotte Gainsbourg a livré ses appréhensions à l'approche de l'ouverture d'un musée dédié à la mémoire de son père, Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg fait partie de ces artistes qui ont marqué toute une génération et bien plus. De son vivant, l'auteur, compositeur et interprète français a autant fait parler de lui pour son talent que pour ses frasques. Aussi apprécié que critiqué, Serge Gainsbourg est un personnage qui a longtemps captivé les foules et qui, 32 ans après sa disparition, continue de les intriguer. Homme tourmenté et sensible, amoureux transi et passionné, papa aimant et dévoué, les dessous de la vie de l'ex-compagnon de Jane Birkin continuent d'attiser la curiosité des fans. D'ailleurs, ces derniers devraient bientôt être satisfaits. Le 2 avril, à l'occasion de ce qui aurait été le 95e anniversaire de son père, Charlotte Gainsbourg a fait une grande annonce sur son compte Instagram, il aurait eu 95 ans aujourd'hui. Je suis très fier d'annoncer l'ouverture de la billetterie de la maison Gainsbourg, un long travail qui verra le jour. Le 20 septembre 2023. J'ai peur que les gens soient déçus que l'on soit un fan incontesté de Serge Gainsbourg ou non, on connaît tous l'histoire, et les traces, qu'abrite la fameuse maison du 5 bis, rue de Verneuil, située dans le 7e arrondissement de Paris. Acheté à la fin des années 1960, l'artiste a fait de cette demeure un véritable sanctuaire de son passage sur Terre, dans lequel absolument rien n'a bougé depuis sa disparition. Heureuse de pouvoir faire découvrir aux fans, ou aux simples curieux, l'intimité de son père, Charlotte Gainsbourg a cependant partagé ses appréhensions, ce vendredi 7 avril, sur les ondes de France Inter. Bien sûr, j'avais des doutes et j'en ai encore. J'ai peur que les gens soient déçus après 32 ans d'attente, a-t-elle confié à l'animatrice, Rebecca Manzoni. La maison Gainsbourg, dans l'intimité de Serge malgré ses craintes, Charlotte Gainsbourg, qui est à l'affiche de la vie pour de vrai, a de quoi être rassurée. Hier encore, j'étais chez lui pour prendre des photos, et il y avait plein de monde devant. J'étais à l'intérieur et j'écoutais. Il parlait de la date, d'ouverture des visites, note de la rédaction, et il pensait que c'était déjà ouvert. Point, il y a tellement de monde qui attend que j'ai peur. Point, mais j'ai eu l'énorme surprise que ce soit complet au bout de 6 heures, après avoir ouvert des dates de septembre à décembre, a-t-elle déclaré. Mais entre la visite de la maison, qui s'accompagne d'un musée, d'une librairie boutique à la mémoire de Serge Gainsbourg, située au 14, rue Verneuil, ainsi que du Gainsbar, un café qui, dès la nuit tombée, se transforme en piano-bar, il y a de très grandes chances que l'ensemble de la maison Gainsbourg soit un franc succès. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. A lire aussi Charlotte Gainsbourg, où en est le projet de musée autour de son père Serge Gainsbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501